Et bienvenue à tous dans C'est en Lorraine. C'est ce qu'on appelle être passionné depuis toujours. Auguste Cuissance aime les trains, il rêve même d'en conduire. Alors à 18 ans, il a déjà inventé son propre simulateur tellement bien fait qu'il en a vendu à des musées et même aujourd'hui à des entreprises. Franck Gaillet, Bruno Courtaud. Auguste, l'ingénieux jeune homme, cultive sa passion au fond du jardin, dans son PC, un petit coin tranquille, où son virus ferroviaire peut s'exprimer dans sa dimension la plus réaliste. Moi j'étais plus passionné par l'électronique informatique à la base. Et ensuite le ferroviaire est arrivé, donc ça a fait un gros mélange et ça a donné les simulateurs. J'ai la chance d'être le seul en tant qu'amateur à fabriquer des simulateurs de conduite. Donc ça a plutôt bien marché, j'en ai fait pour pas mal de musées. Et les commandes à flux, j'ai une première société qui transporte du fret, qui m'a commandé un simulateur pour la formation de ses élèves conducteurs. Moi mon but du coup c'est de monter des simulateurs de plus en plus réalistes. Quand j'ai commencé, le tout premier modèle que j'avais, c'était tout bête quoi. Il y avait juste les commandes pour accélérer et freiner. C'était il y a environ trois ans. Auguste est accro au rail depuis l'âge de 5 ans. Familles, cercles ferroviaires, réseaux sociaux ont formé et encouragé cet autodidacte acharné qui a construit son premier simulateur à 15 ans. Pour le reste, système D, récupération et contact dans le milieu, lui ont permis de développer des outils de plus en plus perfectionnés jusqu'à équiper la cité du train à Melouse. Ça c'est un ancien simulateur de la SNCF que j'ai récupéré en paye d'un travail pour un musée pour lequel j'ai fait un de mes simulateurs. Là ce que vous voyez c'est un logiciel allemand qui s'appelle Zuzi, Z-U-S-I. Il est hébergé sur le PC qu'on voit ici, qui gère également aussi l'écran là, l'écran là, la sonorisation et le retour des commandes du pupitre. Il est relié par un serveur au deuxième PC qui lui commande les trois écrans tactiles qu'on voit ici. Dans le fait de conduire un train, en dehors de la conduite en elle-même, il y a pas mal de choses. C'est un métier où il faut être tout le temps attentif, il y a des horaires décalées, on conduit des gens, il y a des responsabilités. C'est un métier très prenant j'ai envie de dire. Bon après moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai eu la chance de pouvoir voir vraiment ce que c'était le métier, non pas seulement les trains, les trains, les trains. Mais du coup ça m'a plu et comme je sais ce que c'est, je sais que c'est ce que je veux faire. Auguste passe actuellement les tests d'aptitude au métier de conducteur de train, 11 mois de formation, avant de conduire son premier train en région parisienne. quand je vous disais qu'il s'agissait d'un vrai passionné. Voilà une belle soirée à tous sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Région. ... J' réponse... Sous-titrage ST' 501